Nous sommes là chez l'internaute, dans le cadre bien sûr de l'activité organisée par Mané Criateur et InocDigital, qui ont pris l'initiative de mettre en place une plateforme, qui va justement construire un écosystème, à la fois pour les entreprises et pour ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais qui sont des étudiants, et qui aimeraient travailler dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est une initiative très nouvelle au Sénégal, qui s'inscrit dans une perspective de changement, d'innovation, même de transformation. Bonjour à tous et à tous, merci, merci à tous. Aujourd'hui je suis fier de l'étude, je ne vais pas le faire. L'événement de l'économie, c'est ma suite, réveillez vos dents, je prends du temps, je suis magnifique, donc je suis entier. J'ai vous donné l'opportunité de rencontrer la Jeunesse de Rose, mais sans plus tarder, j'ai donné la parole à Aïcha Fendéliad. Elle a réalisé le premier sérieux vidéo en anglais. J'ai eu l'apprécié par la Jeunesse de Rose. 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 J'ai eu l'apprécié par la Jeunesse de Rose, révélé l'état. Sur un série papier, l'apprécié par la Jeunesse de Rose, l'apprécié par la Jeunesse de Rose pour vérifier que la personne m'évite l'anglais. Avec une série vidéo, en 8 minutes 30, il est capable de décéder la parole. Aujourd'hui, l'apprécié par la Jeunesse de Rose à la Jeunesse de Rose et en seconde, je vous demande de la prosecution. Après une nouvelle partie du concours, je lui ai dit, même si c'était ta taille fait en finale, je l'ai de côté. Mais on était un petit challenge, je l'ai intégré dans le jury, licence, et sur le classement de l'office français de l'immigration et de l'intégration, elle s'est classée deuxième, elle est en seconde. Donc la jeunesse qui rose, elle est de matérialisme. Donc sans plus tarder, le discours va être court, on va le faire en fin, je pense que les prêtres, on n'a rien prépare, c'est ça que j'avais dit. Donc j'ai un petit message pour vous les étudiants. D'accord, on répondra à tous, comme il a dit à l'heure à l'année, bon, je ne suis pas contre le discours parce qu'il y a tant mieux pour moi, donc je vais vous dire ce que je pense, c'est que déjà je suis jeune, tout le monde est jeune, il ne faut pas qu'on attendre pour poser les détails. Il faut le faire très tôt et montrer qu'on a les capacités de pouvoir le faire et de la chier. Merci. C'est pas mon cas pour les amis, c'est pas mon cas pour les amis, vous pouvez me faire courage. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas décider. Si vous avez confiance à vos compétences, mettez-moi à l'écran. A vous les start-upers. Les start-upers. Essayez de trouver des partenariats, frappez à toutes les portes, même si on vous retrouve, il faut toujours essayer, essayer, parce qu'avant d'essayer, vous allez au moins trouver un juste une personne qui va falloir en bonheur. A vous, nos partenaires et aux acteurs institutionnels. D'ailleurs, vous avez à vous dire, il faut encourager la justice et pousser les jeunes à ne pas avoir de la justice. Cette fois-ci, elle a voté, cassé les cordes, elle a voté, oublié les langues. C'est la première fois qu'on entend parler et qu'on voit même se mettre à réaliser une telle idée, c'était un mode vidéo. Aujourd'hui, tout cas en mode vocale, depuis que ça fait passer en mode vocale, essayez de voir combien de personnes non-instruites se sont mises en mode smartphone. Donc, s'aimer en mode vidéo, ce sera en fait l'opportunité, ça donnera l'opportunité d'être plus objectif dans ce choix et de rapprochir le circuit de recrutement. Donc, c'est plein d'avantages. Donc, félicitations pour moi. Deuxièmement, quand je suis un jeune comme vous, c'est toujours un rêve, plaisir pour moi de faire face à des jeunes, des jeunes ambitieux, des jeunes visionnaires, des jeunes ouverts à l'imovation, au changement. Les acteurs du changement, que l'on a dit en l'autre, 2050 se prépare maintenant et c'est la jeunesse qui doit le préparer. Certes, on sera peut-être âgé, on sera vieux en 2050. Mais les jeunes, ceux qui seront jeunes en 2050 vont s'inspirer de nous. Donc, il faudra qu'on se prépare dès à présent pour qu'on puisse éclamer une belle inspiration dans l'avenir. de dire à ces jeunes de saisir cette opportunité de pouvoir manifester leur talent à travers ce concept de SMU-CV Vidéo et nous en tant que aussi partenaires et entreprises qui s'activent dans l'employabilité des jeunes. Donc, aujourd'hui, notre message se résume à un message de soutien, de soutien et de vraiment d'accompagnement à travers cette initiative. J'ai parlé en France parce qu'on est au Sénégal et il y a une audience qui peut mieux parler dans la langue française ou l'anglais. J'ai eu l'expertise en digitalisation dans tous les domaines du digital. j'ai eu l'expertise en matière de digitalisation, je suis diplômé à l'AMIT, donc je connais le monde digital comme je connais ma poche et je suis l'un des rares expert de SIP qui est le troisième plus large software compagnie au monde qui prête 70% des transactions bancaires et tous les transactions financières dans le monde. Je suis expert en charge de la compagnie du digital. Donc, le monde digital, je le connais. Ce qui est ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des questions sur le monde. C'est quelque chose que vous connaissez, si vous avez des questions sur le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas de plus valide, c'est qu'on ne sait pas que les gens ne savent pas. Maintenant, on a manqué la révolution industrielle. On a manqué la révolution électronique, il y a une révolution qui se passe, c'est la révolution digitale et qu'on appelle les IOT, comme je l'appelle Internet Optique. Allemagne, c'est l'industrie 4.0, on ne l'a pas manqué, on ne l'a pas manqué, on ne l'a pas manqué. Et ce que je vois au Sénégal, c'est que les jeunes s'activent vraiment sur le sud, sur le digital. Si vous vous accompagnez avec des gens qui savent ce qu'ils font, on a l'écosystème de grippe. Beaucoup de gens parlent de digital mais ne savent pas de quoi ils parlent. sont des taux. C'est un point de vue que vous savez, on peut créer un minimum de 200 à 250 emplois par année. Et on peut faire sortir au moins 1 million de personnes de la pauvreté. en fait, la Chine l'a fait. Le grand est en train de refaire. Nous, les Sénégalais, ne sont pas les enfants de Sénégalais. Il y a des enfants. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des enfants. Il 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 y a des compétences. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont en train de faire sa vie. C'est avec son intérêt. C'est une chose qui vous dit. Je suis trèsежд. C'est le premier exemple. Il y a des enfants qui vont bien. C'est un des enfants. C'est uninaire. C'est une fois, on l'a dit. C'est une fois, on n'en a pas vraiment. Il y a 26 milliards de dollars. Il fait partie des publics en ce moment. Il y a 19 euros. Il y a une autre page. Il y a un smart contract. Il n'y a que 19 euros. C'est ce qui se passe. Nous avons trois programmes. Nous appelons la pré-incubation, l'accélération et l'incubation. En deux mots, incubation. Notre métier pour la pré-incubation, c'est de sourcer des idées innovantes, comme ce qui va se passer aujourd'hui. On est là pour regarder pour sourcer et les mettre dans son environnement d'accompagnement. Et leur permettre de ne plus être les demandeurs d'emploi, mais les créateurs d'emploi. Et c'est dans ce sens que ce Tic-Tacard a voulu conserver des bourses aux lauréats qui seront retournés ici. Des bourses de pré-incubation à hauteur de 500 000 francs par bourse. Et je pense que nous offrons une huitième de bourse. Donc nous sommes là pour voir les meilleurs d'entre vous. Et nous avons ce que nous appelons aussi l'accélération, qui est un programme d'accompagnement qui permet d'identifier, en plus des idées innovantes, des quotétiques qui ont une sorte valeur ajoutée et de les faire dans un environnement d'accompagnement. Souvent, on tombe dans l'erreur de penser qu'on a besoin d'argent tout de suite. Ce n'est pas toujours vrai. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On a besoin d'être accompagné. Et ensuite, de permettre avec tout ce que nous avons comme capacité d'accompagnement, parce que nous ne sommes plus porteurs de projets, nous sommes entrepreneurs, parce que nous n'avons plus certainement de projets, nous avons plus de solutions. À ce niveau-là, nous avons beaucoup de l'accompagnement pour être boostés. En tout cas, il faut passer à l'échelle. Ensuite, nous avons ce que nous appelons l'incubation. Ce sont des entreprises qui existent, on va dire, depuis au minimum 10 ans, qui ont une solution innovante, à fort valeur d'acheter et réplicable, mais qui ont des difficultés aux frais d'achemin. L'incubation, durant une période de au moins deux ans, permet à ceux-ci de mettre tout son développement, de l'aider, une capacité de mettre en avant devant les événements que nous faisons, etc. pour que, effectivement, il développe sa part de marché et qu'il passe à l'échelle. C'est ainsi que nous avons de plaisir chez nous, d'avoir des événements qui sont encore là et qui ne sont pas encore partis. Ils commencent à s'installer dans pratiquement tous les pays. Ils finissent de s'installer dans tous les pays de la CEDEAO. Alors, les jeunes nous disons que c'est possible d'entreprendre aujourd'hui. Alors, j'ai le monsieur de loi qui s'est là pour matin, un petit partenaire de l'équipe, qui a devenu les premiers partenaires de sa fondation. Le PTN, c'est un très plaisir de les voir ici, parce que c'est un ami de CEDEAO, mais j'ai été soumis dans ce métier à CEDEAO. Merci vous. Et après, pour nous, nous vous souffrons. Étonnez-nous. Aux émissiateurs, je vous félicite. Il y a un partenaire qui est passé à CEDEAO, qui a été accompagné. Et c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie. Je m'avance doucement. Doucement, le cœur en tremblement. Un tremblement éterne et sans fin. Sans fin, je pense à ce que je dois dire. Dis ce que je ressens. Ressens mon effort. Un effort qu'on ne peut prédire. Prédire qu'un homme fort et vivant. Vivant, j'ai des dieux pour toi. Toi, ma lumière, ma force, mon fou. Tout ce que j'ai de plus cher. Ma chère, tu fais de moi en toi. Mon roi totalement fou. Four et glisse en toi. Père, c'est le père. Repère, mon roi le chien. Chaque jour, je te passe de tout et de rien. De mes peines et de mes malheurs. Tu me donnes espoir quand il y a tout de noirs. D'abord, tu vas remplir tes espoirs. Je pourrais me refuser toutes les lignes pour que tu demeures avec noirs à chaque fois. Je vais commencer par remercier nos partenaires, nos partenaires clés. Je vais commencer par le ministère, le représentant du ministère de Télécommunications, Télécommunications de la rue. Donc, tous nos partenaires, notre sponsor leader sur l'Intel. C'est l'interview de l'Université d'Irata, actrice de l'emploi. Donc, MEDES, ou les partenaires. MEDES-SAR, ou les complexes, etc. Sans plus tarder, je vais juste pour présenter la plateforme. Parce que c'est juste une série vidéo, à part le concours qu'on a eu pour organiser, à part la journée qu'on veut mettre en place, bien sûr, pour le job-débine, et de vous permettre, pour étudiants et jeunes diplômés, de passer des arbitrains avec des RH qui sont présents, qui sont déjà présents. Donc, on vous donne 5 minutes pour convertir les RH. Donc, si vous êtes percutant, si vous dépasser vos limites, vous serez à la chance d'obtenir des stages, des contrats, d'essayer des contrats de travail. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, en dehors de tout cet événement qu'on a mis en place aujourd'hui, la finance de cette vidéo, c'est de mettre en place une plateforme web. Donc, cette plateforme web va remonter d'un côté des entreprises partenaires, des RH, et de l'autre côté des étudiants et des jeunes diplômés. Donc, le MED, un écosystème qui va permettre aujourd'hui de créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, on est jeunes. La plupart, on se dit, on est en chômage. Les principales causes sont, on ne va pas vers l'information. Je suis désolé de dire comme ça, mais depuis, on ne va pas vers l'information. On ne connaît pas les entreprises, mais les structures qui nous accompagnent. On est étudiants, on est diplômés, on ne sait pas comment faire pour au moins se avoir au stage. Quelles sont les entreprises à contacter, comment les contacter, etc. Donc, on préfère rester chez nous pour attendre les opportunités. Alors que les opportunités, on doit les créer. Donc, je vous invite tous, on va faire la présentation de la fin, sans vous tarder. Donc, comme vous le voyez, c'est une plateforme web qui va développer, d'un côté, les recruteurs et les éditions. Donc, c'est une plateforme qui est responsif. Donc, quand on parle d'un responsive design, c'est parce que c'est adapté à tous les formes de, tous les supports, tous les supports techniques. Donc, que ce soit écran, que ce soit écran TV, que ce soit ordinateur, que ce soit smartphone. Donc, ça, les vidéos alertent, selon l'appareil télévision. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va enregistrer la présentation. Donc, vous étudiant et étudiant diplômé, ce que vous allez faire, c'est, vous faites l'inscription, vous créez votre compte. Voilà. Donc, on enregistre les comptes professionnels. Donc, le professionnel, ce sera l'étudiant ou le jeune diplômé. tout est gratuit pour les étudiants et les jeunes diplômés. Ce que vous allez faire, c'est créer votre compte, remplir vos informations personnelles et professionnelles. Donc, vous demandez un rendez-vous. C'est nous. Donc, nous allons vous provoquer, par rapport aux disponibilités, de prendre votre vidéo. Donc, on est en train de voir avec, je pense, le Centre Sélégalo-Allemand et l'Anthèse, qui vont assurer le coaching avant la prise de la vidéo. Donc, comme vous le voyez ici, donc, on n'a pas mis des photos, des vidéos, etc. parce que vous allez convenir avec moi que, avant de mettre des vidéos, on veut que ça soit professionnel. On va vous provoquer d'abord, à l'Anthèse, au Centre Sélégalo-Allemand. Donc, vous suivre le coaching avant la prise de la vidéo. Donc, ici, vous aurez votre photo. Là, on a quelqu'un qui a l'inscrit. On l'a fait par Tébouc pour pouvoir, que vous puissiez, voilà, comprendre le process. Donc, ici, on laisse votre domaine de compétences. Donc, à votre série vidéo, là, on a votre produit. On a toutes vos informations personnelles. Ici, on a les informations professionnelles. Donc, vous allez mettre les profits, les compétences que vous avez. Donc, le CV, ce sera... On va avoir deux formats. Donc, le CV, un classique qui est papier. Donc, on va le mettre parce qu'on n'a pas l'ambition, peut-être, de supprimer tout ce qui est papier, mais on met les deux à la fois. Tout ce que vous allez... Tout ce que vous aurez à éliminer, sur le fiche technique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, de manière... De manière classique. Là, vous écrivez ici quelque chose pour la vidéo pour vous montrer. Parce que, beaucoup d'entre vous, ils disent qu'ils maîtrisent la langue anglaise ou la langue espagnole. Alors que, je sais, ça est bon. Donc, si vous faites ça, sur la présentation de vidéo, si vous dites que vous maîtrisez la langue anglaise, sur votre vidéo, vous saurez peut-être, à quelques secondes après, vous allez vous exprimer en anglais, comme ça, vous saurez exactement les compétences que vous avez énumérées. si vous l'avez. Si vous dites que vous êtes bon en art par rapport, que vous pouvez parler aisément, etc. Ce sera à la vidéo de trouver cela. Donc, c'est ça. Donc, ajoutez vos expériences. Si vous avez des stages, ou bien des contrats, etc. Donc, je vous remercie tout. Comme le CV classique, vous mettez toutes les informations possibles. Vous mettez vos diplômes et vos certifications. Et nous, on se sert de poster votre vidéo sur la plateforme et de vous donner le lien pour que vous puissiez le partager sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et de répondre à des ordres d'emploi à travers les liens. Donc, vous n'aurez qu'à envoyer des blocs qui vont, qui vont, qui vont, qui vont suivre. C'est bon. On va passer la partie. Voilà. Donc, l'entreprise. Ici, ce sont les bannières. Donc, l'entreprise aussi. Aujourd'hui, je suis, peut-être l'entreprise, je peux réfléchir quelqu'un qui va servir en communication. Je vais faire une vidéo d'ordres d'emploi. C'est à travers la vidéo. Les étudiants ont le jeune diplômé. Celui qui est censé occuper ce poste saura exactement quelles sont les attentes de l'entreprise après moi. Donc, ici, l'entreprise va faire sa vidéo. On va mettre ici aussi une manière pour montrer les profits les plus intéressants par rapport au secteur d'activité de l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui est derrière qui filtre les profits les meilleurs. Aujourd'hui, ici, c'est l'intérim. Je prends l'exemple de c'est l'intérim qui veut, s'il voulait être récluqué en marketing, c'est des secteurs d'activité. Donc, il est en cas qu'il est sur marketing, communication, et on les sort de meilleurs profits. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, voilà. Donc, les secteurs d'activité sont là. Donc, l'entreprise va énumérer les secteurs d'activité. Automatiquement, on fait un filtre, on lui montre les meilleurs profits qui vont... Ce sera une politique de classement. Donc, en collaboration avec vraiment des RH qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc, ce sera une vidéothèque, ce sera des ordres d'emploi. Si l'entreprise veut divulguer des ordres d'emploi ou s'il n'a pas d'inscrire les ordres d'emploi, l'algorithme se sache d'envoyer des ordres d'emploi aux étudiants par rapport au secteur qui sont intéressés. Je suis étudiant et je suis intéressé en marketing. Donc, les ordres d'emploi que je vais recevoir, spécifiquement, c'est mon côté marketing. Mais marketing va se positionner en première ligne. Donc, en gros, ce modèle, c'est ça. Ce qu'on veut créer, c'est l'écosystème aujourd'hui qui permet aux jeunes de se révéler. Donc, de montrer tous leurs parents, de montrer... On veut supprimer le mot demandeur d'emploi. On n'est pas des demandeurs d'emploi, on est des opteurs de compétences. On a des compétences à offrir, on a des compétences à donner à l'entreprise. Parce que l'entreprise ne nous recrute pas juste parce qu'on a besoin de valider notre masseur. Je suis désolé. Vous les étudiant sur LinkedIn, etc. Parfois, on est venu en qui fait le publicage aujourd'hui. Aidez-moi à avoir un like pour valider mon masseur. Aidez-moi à... Quelle entreprise va vous juste recrutez-vous pour que vous validez votre masseur? Non. Si l'entreprise vous recrute, c'est parce qu'il a besoin de vous. Donc, on est en position de force. en grosso modo. Donc, ce n'est pas ce que l'éducateur veut dire à ce point. Mais moi, je dirais que nous, les jeunes diplômés, nous, les étudiants, nous sommes en position de force. Parce que c'est nous qui, ces compétences, approfite de vos intérêts. Donc, n'appartons plus pour se conduire. Prayons-le. Merci beaucoup. Slam. 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 Quand je dis Slam, vous répondez Slam. 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 Jeunesse ose. Ose poursuivre tes convictions pour faire de la réussite une suable prédiction. Ose rêver de t'envoler, songer à une destinée ou d'impossibles rêves de vivre en réalité. Jeunesse ose, mais réveille-toi aussitôt pour jouer d'une parcelle de faveur dans l'azur infiré du ciel. Sommé du succès. Jeunesse ose, être l'artiste de ton destin. Tracer ta vie, suivre ton instinct. Ose être serviable pour être fiable. Tu seras la fleur qui poussera sur le sable. Une fleur ni durement plantée ne sera jamais effleurée. Jeunesse ose, ose assumer avec constance le présent pour ne pas être une âme damnée de l'amusement. Ose de tuer les concepts, de mystifier les mystères, de puceuler l'esprit verge, mais ne vire jamais le dit et la déontologie. Jeunesse ose, mais ne dis jamais le gros mot. Ose, mais ne laisse jamais tes amis te tâcher avec tes gros loups. Tu n'es pas un cheval et votre relation est amicale. Jeunesse ose, ose et approuve-toi de la sagesse africaine pour être la lumière de ta génération. Et tu se beau voir dont le développement de son ouverture se mesure par sa densité rationnelle et sa profondeur d'enracinement. Car toute personne qui s'ouvre sans avance à raciner, s'étienne complètement. Jeunesse ose, car le défaut qui empêche l'homme d'agir et d'avancer, c'est de ne pas savoir de quoi il est capable en réalité. Donc arrêtons. Arrêtons de nous sous-estimer nous-mêmes, car ce n'est pas bien. C'est l'image que nous avons de nous-mêmes qui fait notre destin. Et quand tu te dis je ne veux pas réussir, l'univers te dit tu ne vas pas réussir. Et quand tu te demande est-ce que je vais réussir, l'univers te demande est-ce que tu devrais réussir. Mais quand tu agis, jeunesse, quand tu agis tu dis oui, je vais réussir. L'univers te dit vas-y, tu vas réussir. La foi pour se lever des montagnes, dit-on, mais la confiance en soi est plus grande que n'importe quel obstacle. Avec elle, nous donnerons des tacles aux obstacles et marquerons le but en vue de faire nos rêves une réalité. Donc, monsieur le Président général de Sénatrice, monsieur le Président de Sédit Bagarre, monsieur le Président monsieur le Président de Sédit Bagarre, 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 M. Maquissa, à travers le plan Sénat Émergence, document national de référence de la publique économique et sociale. Encore une fois, merci d'avoir convié le Ministère de l'Économie et de la Communication à cet important événement. Je vous remercie de votre énorme attention. Si on voit aujourd'hui des jeunes s'activer dans le cadre du numérique et que les intentions non seulement sont bonnes mais aussi permettent bien sûr de trouver le consensus en tout cas entre jeunes dans le cadre d'une activité collaborative, on ne peut que remercier évidemment ceux-là qui sont les principaux organisateurs de cette activité. Et cela justement constitue une opportunité on va dire pour ces jeunes-là qui sont venus. On les voit autour en train de visiter les stands. Avant les stands on a envie de les étudiants interagir avec les officiels qui sont partenaires bien sûr à ces activités et qui dans le cadre bien sûr de cette activité-là ont promis d'accompagner les jeunes en leur accordant des stages et même au-delà de ça permettre à ces étudiants-là de trouver un emploi. Donc fondamentalement c'est quelque chose qui est intéressant, je crois que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la téléprésence collaborative, le fait qu'Internet, l'informatique en cours de la communication puisse donner un effet positif en tout cas au niveau des jeunes dans le cadre bien sûr de leur activité et même justement par rapport à la révélation de leur potentiel, potentiel humain. Parce qu'évidemment il ne faut pas avoir peur, il faut avoir un impact positif sur ça. Il faut se dire que l'activité que l'on déroule est tout à fait valable et qu'on peut réussir avec le numérique. On peut parler au-delà de ce que l'on pense, ce que l'on ignore parce qu'évidemment ces genres d'activités, d'initiatives peuvent certainement travailler dans le cadre d'une meilleure amélioration en tout cas des conditions de vie des gens. Donc fondamentalement nous sommes dans ça. Je crois que le numérique aujourd'hui ce qu'il fait c'est quoi ? C'est faire interagir des jeunes en diminuant, en réduisant les distances. Et on le voit avec Skype, on le voit avec les autres applications, les startups créées par les jeunes qui sont en nature un peu à réduire l'éloignement que pourrait constituer le monde réel. Et aujourd'hui bien sûr on le voit, on voit que les jeunes sont plus en plus sensibles à ces genres d'initiatives.